Donc moi je m'appelle Sarah, je suis animatrice depuis un peu plus de dix ans en gériatrie, en l'occurrence au centre Régnier 3. Alors même si au départ quand on parle du métier animation, on peut croire de suite que c'est le nez rouge, les paillettes, la fête. C'est un aspect du métier, mais minime à côté de ce que ça implique. Déjà c'est un métier qui a été, pas récemment, mais depuis quelques années reconnu par un diplôme d'État. Pour ma part en l'occurrence c'est le BPGEPS animation sociale. Donc ça c'est quand même la preuve que c'est un vrai métier à part entière et que derrière on a des actions spécifiques. Durant cette formation on nous apprend tout ce qu'il y a autour d'animation, c'est à dire la rédaction d'un projet d'animation, comment, pourquoi, pour quel public, comment l'adapter. On nous apprend à partir d'un constat pour en découler des objectifs et répondre à un besoin d'un public spécifique. Au sein du centre Régnier 3, en tout cas en gériatrie, c'est avant tout des démarches et un travail qui ne se voit pas toujours parce que c'est un travail de fourmi, souvent on dit avec les collègues, parce que c'est beaucoup de temps en individuel avec les patients parce que la base c'est de bien connaître la personne qu'on a en face de nous pour répondre au mieux à ce qu'elle souhaite. C'est important de connaître son histoire de vie, ses besoins, celle de ses proches également et de créer un lien de confiance tout par-delà en fait. Et après ça du coup c'est là qu'on réfléchit en équipe pluridisciplinaire à nos objectifs pour monter nos projets d'animation. Alors ça demande du coup un grand travail d'écoute, d'empathie, moi je pense aussi, surtout en gériatrie. Il faut être dynamique, il faut être inventif. En formation, en début de formation, on nous dit il faut être un couteau suisse. Alors au début on ne comprend pas toujours mais il faut être tantôt décoratrice, un petit peu psychologue, parfois soignante. Enfin voilà, il y a plein de qualités qui en découlent. Moi pour ma part, je trouve que c'est un métier hyper enrichissant parce qu'une personne égale une histoire et on a des découvertes, on apprend énormément même en tant que professionnel. C'est valorisant je trouve encore plus au CHPG parce qu'on a les moyens pour monter les projets. En général, étant donné qu'on met du temps de préparation, de réflexion derrière avec, quand je dis tous les corps de métier, c'est les soignants, les médecins, les cadres de santé, l'équipe restauration, enfin c'est vraiment tout corps de métier confondu. En général, on a des projets qui sont acceptés, qui sont validés, qui sont réalisables. Souvent le côté positif, c'est le retour qu'on a des patients. C'était merveilleux. On a déjà eu des retours où on nous dit qu'on répond à un rêve ou à une demande et ça c'est hyper gratifiant pour nous. C'est pas toujours très gai non plus parce qu'on accompagne les patients jusqu'au bout. L'animation en gériatrie, c'est aussi ça. On ne s'arrête pas à un moment donné. On a les patients avec nous jusqu'à leur fin de vie. C'est leur dernier lieu de vie chez nous. Donc on les accompagne jusqu'à la fin alors d'une manière différente. C'est toujours pareil. Ça ne va pas être des sorties. À la fin, ça va être l'accompagnement de la famille, des proches, encore un travail d'écoute. Et moi, je trouve que c'est un des plus beaux métiers au Centre Régné 3, personnellement.